T'arrives à te balancer tout seul ? Ouais, c'est bien parti là ! Allez, vas-y ! Tout le monde regarde comment tu l'es dit au courant, hein, s'il te plaît ? Moi c'est Juliette, je suis chargée de relations entreprise pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et moi je m'appelle Luc, je suis ingénieur télécom. Et on est tous les deux parents d'un petit Jacques, ici présent, qui a deux ans. Durant les premiers jours à l'hôpital, on nous a fait le fameux test de guillerie, je ne connaissais pas, moi j'ai découvert ce test ce jour-là. Donc on vient faire une petite piqûre ici, pour avoir une petite goutte de sang qui permet de remplir un bavoir avec plein de petites gouttes, qui permet, j'imagine, de faire plein de tests sur plein de maladies de sang. Certaines, je connaissais deux, non, d'autres pas du tout. Il y en a une que je ne connaissais pas du tout, c'est le déficit MCAD. On a eu un Flyers qui nous disait, attention, maintenant les déficits MCAD fait partie des maladies qui sont intégrées au test de gutterie. Mais bon, c'est une nouvelle comme ça, qu'on ne regarde pas forcément avec détail. Puis, quelques jours plus tard, du département des maladies rares de l'hôpital Jeanne de Flandre, ils disaient qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Là, ils nous ont dit, voilà, Jacques fait partie des premières personnes qui a été détectée à la naissance comme ayant un déficit MCAD. Il faut savoir que, du coup, Jacques est né en janvier 21 et le déficit MCAD est détecté au test de gutterie en France depuis décembre 2020. Donc, en fait, il est le tout premier bébé à avoir été détecté ici, dans le Nord. Et du coup, forcément, on a été inquiets parce que, quand on voit les conséquences des maladies, on se demande ce qui va se passer pour nous. Et puis, quand ça nous tombe dessus, ça nous touche toujours d'autant plus. Mais, en fait, on a été super bien pris en charge d'arriver à l'hôpital. On nous a d'abord dit dans un premier temps que c'était pour confirmer. Donc, déjà, il y avait encore toujours ce petit doute de peut-être qu'il n'y a rien. Et, en fait, en faisant le test et en nous expliquant que peut-être qu'il n'y avait rien, on nous a aussi donné davantage d'informations sur ce qu'elle était, la maladie, parce qu'on ne la connaissait pas du tout. Et là, on a fait comme ton parent, on est allé sur Wikipédia, Google, tous les sites possibles sur cette maladie. Et, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une chance de le savoir. Et on s'est rendu compte que, OK, certes, c'est une maladie qui l'aura à vie, car elle est génétique. Mais que quand, pour cette maladie-là, quand on sait qu'on l'a, c'est déjà 95% des problèmes résonus. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a eu un ascenseur émotionnel, c'était le montagne russe. C'était d'abord, OK, on a un enfant avec une maladie génétique. Et après, quelle chance ! Parce qu'en plus, c'est le premier. Donc, il serait né deux mois avant, on n'aurait pas eu cette chance. Là, on a eu une énorme chance de le savoir, ce qui réglait déjà une grande partie des soucis. Alors, il y a eu des crises. Il y a eu des séjours à l'hôpital depuis qu'il est né, qui sont venus en complément, du coup, de ces visites trimestrielles. Mais voilà. Et en dehors, si jamais on a besoin, on peut toujours envoyer un mail ou appeler. Ça nous est déjà arrivé, parce que dès qu'il ne mange plus ou qu'il fait beaucoup de fièvre, on est un peu inquiets au début parce qu'on ne sait pas trop. Donc, on appelle le service. En fait, on est tout de suite mis en relation avec un des pédiatres, ce qui nous permet de rester plutôt sereins. Franchement, le suivi, il est top. Et surtout, grâce à ce suivi, nous, ça nous rassure parce que, en l'occurrence, cette maladie du déficit MCAD, c'est la première année. Chaque mois, c'est des heures de sommeil en plus, ce qui est important quand même quand on est parent d'un jeune enfant. Et là, on est rassuré par rapport à ça parce que dans cette maladie, chaque heure de jeûne en plus, c'est toujours un petit stress. Est-ce que je peux aller plus loin ? Et là, on est vachement encadré au début. On est en plus encadré de professionnels qui ont fait en sorte que le test soit intégré au test de gliterie. Donc, on sait qu'ils connaissent bien la maladie et ça, c'est super important. Quand nous, on nous a appelés et qu'on était arrivés à l'hôpital, on nous a d'abord parlé d'un régime alimentaire et puis peut-être qu'il y aurait d'autres choses qui allaient se mettre en place. Et du coup, ça nous fait vraiment une montagne sur le coup, vu qu'on ne connaît pas la maladie. Et finalement, c'est facile après coup de le dire, mais peut-être de se laisser porter parce que les médecins, ils savent. Ils ont toujours été de bons conseils. Ils nous ont donné tous les contacts nécessaires partout où on aurait pu en avoir besoin et auxquels nous, on n'aurait pas pensé pour nous rendre la vie plus facile. L'autre conseil que je donnerais, c'est de dormir dès qu'on peut parce qu'au début, en fait, on doit nourrir toutes les 2 heures, 3 heures, 4 heures. Enfin, moi, j'ai allaité. Et du coup, c'est le temps d'allaiter, le temps de rendormir, etc. Le laps de temps entre deux repas est très court. Et moi, dans les conseils, alors comme on faisait partie un peu des premiers, on a rapidement compris qu'on voulait rencontrer des parents qui étaient passés par la même case que nous, mais en fait, on était les premiers passés par cette case-là. Et on a quand même croisé des gens d'autres pays où l'équivalent du test de guilterie était déjà avec le test M4 dedans, ce qui nous a permis de rencontrer d'autres parents. Et là, petit à petit, nous, on a créé des groupes de parents. Je recommande le plus, c'est essayer de parler aux parents qui sont passés par cette case-là et qui se font sur le monde de bons conseils. Souvent, on a cette image de maladie génétique égale mort jeune. Et alors, il y a des maladies génétiques, c'est vrai, et il y en a, ben non, ce n'est pas vrai. Celle-ci, typiquement, on a pu parler avec des gens qui faisaient des marathons à 60 ans et qui avaient cette maladie-là. Et ça nous a vachement rassurés. Et là, on s'est dit, ok, en fait, si on connaît la maladie, si on peut essayer d'aller à l'encontre de ses travers, et ben on peut aller loin avec les... Ça, ça nous a beaucoup rassurés.